Mardi et hier, dans le fond, j'ai posté le lien d'une photo d'une fille random, passe la réaction de mon ami quand il a vu la photo valait 1000 pièces. En même pas 10 minutes, j'avais reçu environ une centaine de commentaires super méchants à propos de la fille. Des gens qui la traitaient de toutes sortes de noms inimaginables parce qu'elle avait une photo un peu osée. Puis là, moi, frustrée comme je suis, j'ai capoté. Là, une chance que Westside jouait à TV parce que je sortais dehors avec mon géant d'Ildo-Mauve puis j'assommais tout le monde que je voyais avec. Mais cette fille porte une brassière rouge et nous la voyons. À ce moment-là, de commentaires dégradants et insultants même si nous ne savons rien à son sujet. Sarcasme. La fille est chic, c'est bien fait, puis elle s'est sûrement actérisement bien. You mad? Non, sérieusement, je trouvais ça vraiment gratis sur tous les commentaires, celui-là, à propos d'une image. Quand la fille, ben Chris, elle est peut-être encore bière, puis elle sait même pas c'est quoi une fellation. Ok, j'exagère peut-être, mais c'est juste pour vous faire réaliser qu'une image ne peut pas dégager une attitude quelconque. Arrêtez-moi ça, c'est un jugement préconçu, puis ça m'enrage. Une fille qui poste des photos d'elle en sous-vêtements, c'est une pute. Pourquoi? Parce que le commentaire en haut du tiens, il l'a dit. Le problème, c'est que vous collissez tout le monde dans le même panier. Je veux juste te dire, le but de même, la fille, c'est peut-être un médecin qui saute des vies. Je dis ça de même. Vous n'êtes pas capable d'utiliser votre libre-pensée pour forger votre propre opinion? Ben non, c'est bien plus facile de faire copier-coller. Là, Kevin, tu me dois trois pipes plus trois partages Facebook. Puis un blowjob, il faut que tu fasses ça comme du monde, ça fait que tu avaleras. Fait-on ton monde, Chris! Je gossais sur Facebook, tout à l'heure, je suis tombée sur le profil d'une fille qui avait une photo d'elle en brassière. Est-ce que je disais les commentaires, c'est toutes les mêmes, ça la traitait de pute, de salope, de toutes sortes de noms. Puis à côté, il y avait une photo d'elle en bikini. Puis est-ce que tout le monde disait, oh, t'es super belle, voilà. Mais ça reste la même fucking personne. Puis excusez, mais entre une brassière et un haut de maillot de bain, je ne vois pas la différence, man. Comment vous faites? Là, ça, en 2012, qu'est-ce qu'il va falloir faire, c'est changer la section commentaire par jugement. Hein? Parce que c'est juste ce qu'on trouve, anyway, dans cette hostie de section-là. Puis là, faut pas confondre le shit avec les critiques constructives. Mais c'est moi ou les filles qui insultent les autres filles, ils sont bad. Non, non, mais tu sais, quand ils écrivent Photoshop, en dessous d'une photo d'une chique sur un stream au port, c'est causé par un manque de confiance en elle. Ou c'est eux autres qui sont empiristes parce qu'ils passent trois heures sur Photoshop. Non, non, mais faut que je m'informe, là, parce que moi, je comprends pas. Ça, c'est comme le monde qui dit sur mes photos... Toi, là, c'est sûr que tu Photoshop ta face. De un, je sais même pas comment Photoshop marche, ok? C'est comme demander à un enfant de conduire un char. Ouais, c'est tout, pis pas trouvé de gag. Ah, pis... De deux, les seules modifications que j'apporte à mes photos, c'est le contraste, la luminosité, pis j'ajoute un effet de flou sur le site pique-nique. Parce que le site pique-nique, pour moi, c'est comme un ado de 15 ans qui joue à Dibou, ok? Après 10 minutes, t'as fait le trou. De trois, c'est sûr que je me make-up, ok? C'est une photo, Chris. Et pour moi, ayant étudié là-dedans, je considère que la photographie, c'est artistique. Quand je fais une vidéo, ok, c'est sur le coût du moment. Fait que non, je ne passe pas quatre heures dans la salle de bain avant de tourner. Pis d'habitude, ça fait genre trois jours que j'ai pas dormi comme là. Fait que c'est normal que j'ai l'air d'un hosti de zombie. Mais anyway, si tu prends des photos de toi moindrement sexy, c'est sûr que ça va être jugé. Sauf si t'es un goût. J'ai commandé ma graine sur l'UB, c'est posé arriver bientôt. Pogné aux douanes. Payer des frais en plus pour une livraison rapide, c'est... C'est fiable, hein? J'ai testé shit pis j'ai posté la photo la plus osée que j'avais de moins sur Facebook dans le seul but de provoquer. C'est caliste que ça a marché! Hé, le méga chiant que ça l'a fait, toi, hein? Je me rappelle, quand j'ai pris cette photo-là, je me suis dit « Ok, je la posterai pas sur Facebook parce que des gens, ils vont capoter ben red. » Comme des faits, j'ai reçu une quinzaine d'inbox qui disaient que je devais supprimer ma photo. Pourquoi? Parce que je mange une étoile pis on voit le bout de ma brassière. Là, moi, si j'enlève mon T-shirt pis je fais le reste de ma vidéo comme ça, y'a-tu un sniper qui va me tuer? Non, non, mais faut me le dire, je le ferai pas sinon. En l'heure actuelle, je cherchais pas la photo, j'allais supprimer. Pas mieux, c'était le temps de la télécharger, tu te grosseras dessus. Si je l'ai supprimer, c'est pas parce qu'on me prêtait de tout et non, c'était juste un test pour voir à quel point l'humain, il est calme en tabarnak. Parce que même si la photo était un peu osée, ben je restais la même mêle, avec les mêmes valeurs pis la même volonté de vouloir aider les gens. Y'a rien qui a changé « Ok, gars, je continue à m'habiller en petit gars de passer mes soirées à jouer à des jeux vidéo pis à troller le monde sur Facebook. » La photographie, c'est une forme d'or, peu importe la manière qui est utilisée. Fait qu'avant de capoter parce qu'une fille se montre un peu trop sur sa photo de profil Facebook, ben elle va donc dire à ta meilleure amie que c'est pas en couchant avec 10 gars dans la même soirée qu'elle va trouver de bon. Sur ce, vous êtes actuellement à 44 000 sur ma fanpage Facebook. Pis ça, ben ça me fait super plaisir. J'ai testé le shit pis j'ai fauté. Pis j'ai fauté. Câlisse, hein. J'ai fauté. Si je l'ai supprimé, c'est pas parce que je me faisais trotter. Ah! Qu'est-ce qu'il dit, j'entends les mots?